Alors, on va voir une astuce, les amortissements. C'est la grosse astuce dans l'immobilier. Mais oui, parce que finalement, tu vas voir qu'avec les amortissements, on va venir optimiser notre fiscalité. En fait, on va bénéficier d'un cadeau de l'État. On peut vraiment le voir comme ça. C'est carrément un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est l'amortissement ? Globalement, l'amortissement, on va venir créer une dépense, d'accord ? Et qui est virtuelle. On va rentrer un peu plus en détail. Et en fait, quand tu es en régime réel, pour ton imposition, pour la calculer, on va calculer l'assiette, d'accord ? Sur laquelle on va appliquer l'impôt, d'accord ? Et en fait, pour calculer l'assiette, on prend les recettes, vous les voyez, et on va venir enlever les dépenses, d'accord ? Ça, c'est le but du... C'est comme ça que ça fonctionne en régime réel, c'est comme ça que ça marche, d'accord ? Et en fait, les amortissements, ça va venir créer, d'accord ? Des charges, des dépenses, mais d'une manière virtuelle, d'accord ? C'est des dépenses que tu n'as pas dépensées. Exactement. C'est des dépenses, mais que tu n'as pas faites. On va tenir compte des dépenses, mais alors que tu ne les as pas faites. Du coup, ça va rétuer. Qu'est-ce que c'est ? Oui, des dépenses qu'on n'a pas faites. En fait, c'est l'usure, on tient compte de l'usure, d'accord ? C'est au sens large, parce que les amortissements, on ne s'applique pas que aux biens immobiliers, d'accord ? Ils ne sont pas faits pour l'immobilier au départ. Ils sont faits pour toutes les sociétés, pour tous les commerces. En fait, ça tient compte de l'usure, de l'usure de quelque chose. Et donc, du coup, tous les ans, on va calculer l'usure de ce quelque chose, et on va dire, voilà, vous avez perdu tant d'argent par cette usure. C'est si simple que ça, voilà. C'est si simple. Alors, sauf que, comment est-ce que ça se calcule ? Ça se calcule en fonction de la durée de vie, de l'objet. Alors, un objet utile à l'activité que tu exerces, évidemment. Ça ne marche pas pour tout et n'importe quoi. Tu me doutes bien qu'un ordinateur, ça ne se suce pas aussi lentement que les murs de biens immobiliers. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Après, effectivement, dans les exemples, tu es maçon, tu achètes une bétonnière. Sinon, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas exercer ton activité, tu ne peux pas exercer ton métier. Tu achètes une bétonnière à la durée de vie, je ne sais pas moi, d'ailleurs, de 5 ans, par exemple. Tu vas prendre le prix de la bétonnière, tu vas le diviser par 5, pour 5 années. Et tous les ans, tu vas avoir cette dépense, qui correspond à ce montant, le 1,5ème du prix de la bétonnière, qui va être défalqué de ton résultat. C'est ça. Et ça, ça fait baisser l'impôt. C'est ça, alors que tu n'as pas plus dépensé pour ta bétonnière. Tu l'as acheté une fois. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça te crée une dépense virtuelle tous les ans, et on vient réduire l'impôt grâce à ça. Donc, ça, c'est une astuce énorme à exploiter complètement en immobilier, parce que finalement, ton métier immobilier, il ne va pas tant s'abîmer que ça, finalement. Et pourtant, on va mettre de la dépense virtuelle. Et donc, du coup, on va venir optimiser clairement la fiscalité. Donc, tu mêles le côté réel. On l'a déjà vu. Je t'invite à aller voir la vidéo où on parle de ça. Donc, on va tenir compte des dépenses qu'on fait, un frais de notaire, etc., un frais d'agence et l'amortissement. Et donc, avec ça, en mélangeant ces techniques-là, on arrive à carrément annuler l'impôt pendant 7 ans, 8 ans. Et après, on a d'autres techniques pour arriver à ne payer que 15% d'impôt au lieu de 50%. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, 50%, en fait, c'est 30% plus les 20%, les 17,2% de CLG. Mais globalement, à la suite de cette optimisation d'amortissement, tu peux être imposé à 15% au lieu de 47,2%. Oui, c'est ça. Donc, voilà, grosse économie d'impôt. En connaissant bien les bons régimes. Et dans les astuces fiscales, il y a effectivement bénéficier de l'amortissement. Alors, où est-ce qu'on trouve l'amortissement ? Dans quel type de régime ? En fait, il y a deux endroits que tu dois privilégier en tant qu'investisseur immobilier locatif. Typiquement, c'est le LMNP et la SCI-LIS. D'accord ? Et l'amortissement, tu vas le retrouver dans ces deux véhicules. Oui, ça doit au moins se retrouver dans tes calculs et dans tes hypothèses avant de démarrer. C'est un de ces deux-là qui sont très optimisés. Voilà, Ben, on a vu que l'État nous fait tous les ans un cadeau d'une portion de notre investissement immobilier. Ce n'est pas beau, ça ?